Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler d'Autogen car il y a eu une nouvelle version et dans cette nouvelle version, il y a un nouveau User Interface, UI, donc une nouvelle interface utilisateur appelée Autogen Studio. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer et l'utiliser. Alors dit simplement, il s'agit en fait d'un tableau de bord qui vous permet avec des techniques de press bouton, donc de configurer Autogen, donc sans avoir besoin de code et de le lancer. Vous allez voir, c'est très bien. Commençons, avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur le GitHub d'Autogen Studio. Je vous laisserai le lien en description. Donc on descend, et on va suivre les instructions pour installer. Donc on va faire un pipe install Autogen Studio sur notre terminal. Mais d'abord, comme d'habitude, on va créer un environnement Canda que j'ai appelé AG pour Autogen. Bien. Ensuite, j'active cet environnement. Parfait. On peut voir qu'il est activé. Avec le AG ici. Et après, je fais pipe install Autogen Studio. Très bien. Alors, je fais un clic pour nettoyer mon écran. Ensuite, vous faites un export OpenAI API Key égale SK et votre code. D'accord ? Afin de donner votre clé API. De pouvoir utiliser cette GPT d'OpenAI dans Autogen Studio. Après, on descend et on lance cette commande. Autogen Studio UI de port 8081. Alors, vous pouvez prendre le port que vous voulez. Moi, je vais laisser celui par défaut. Et je mets donc Autogen Studio UI port 8081. Et voilà. Maintenant, je prends cette adresse. Et je l'entre ici. Très bien. Je suis sur Autogen Studio. Je clique sur ce bouton pour le mettre en mode sombre. Donc, on va commencer à voir comment utiliser Autogen Studio. Alors, ici, vous avez trois boutons. Build, Playground, Galerie. Donc, Playground. C'est là où est-ce que vous allez utiliser Autogen. Donc, on va avoir les réponses. On va pouvoir poser nos questions. Galerie. Donc, là, il n'y a rien. C'est là où est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire une collection des agents d'Autogen au niveau de ce qu'ils font, leurs spécifications et les sessions. Si vous avez Build, Build. Donc, c'est là où est-ce que vous construisez vos agents, ce que vous allez faire. Alors, il y a trois onglets là. Skills, Agents, Agents et Workflows. Donc, Skills, c'est les, on va dire, les habilités des agents. Par exemple, générer des images. Et si on clique dessus, on a le code. Donc, rappelez-vous, on va dire, c'est ce qu'on avait vu il y a longtemps lorsque je vous ai présenté Autogen. Comment l'utiliser, comment créer des agents. Donc, là, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et si vous pouvez créer vos propres Skills. Vous entrez votre code. Vous mettez le nom du Skill et vous mettez votre code. Après, donc, on a les agents. Donc, par défaut, il y en a deux. User Proxy. Donc, ça, c'est vous. Et le premier assistant. Et ça, vous pouvez créer d'autres agents. Et on remarquera que quand on crée un agent, on peut choisir le modèle. Donc, là, par défaut, c'est GPT-4. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre, par exemple, Mistral ou Lama 2. Je ferai un tuto dessus d'ailleurs. Bien sûr, si vous cliquez sur le premier assistant, vous avez ce qu'il est. Donc, le système, le message système, le modèle, son nom, la description et les réponses automatiques. Donc, là, le maximum, c'est 8. Et les Skills, dans ce qu'on a vu juste avant. Donc, là, c'est trouver des... C'est les trois. C'est générer des images et trouver des papiers. Ensuite, on a Workflows. On peut aller sur le premier workflow. Donc, on a le nom. Ce qu'il va faire. Et de Summary method. Donc, là, c'est le last. Donc, ça veut dire, en fait, en gros, ça va résumer la conversation. Ensuite, on a le sender. Donc, généralement, c'est le user proxy. Donc, c'est vous. Et le receveur, donc, c'est l'autre agent. Donc, primary assistant. Donc, l'assistant. OK. Donc, ensuite, on va sur le playground. On va ouvrir une nouvelle session. Et par exemple, on a, donc, les trois Workflows. Et on va tester général agent workflow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un Skill qui crée des images. Donc, on va lui demander. Create an image of a dolphin. Donc, créer une image d'un dauphin sur la Lune. Si on retourne sur notre terminal, on peut voir qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, pour faire ce qu'on lui demande, il y a un code, il y a quelque chose qui est généré. Et c'est là que vous le voyez. Donc, on a notre image. Très bien. Ça fonctionne. Dans un prochain tuto, on ira plus loin. On verra comment utiliser Autogen Studio avec un LLM. Donc, une intelligence artificielle gratuite. Comme, par exemple, Mistral. Bien évidemment, si vous avez des cas pratiques que vous voulez que je fasse dans une vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Ce que vous avez apprécié c'est des questions scellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.